allez salut à tous les amis c'est le démaquette allez on se retrouve aujourd'hui alors pour un petit une petite ouverture de boîte c'est le comme la lecto 1 là elle va être terminée les jours qui suit je pense là on est lundi je pense pour mercredi elle est terminée alors j'ai réfléchi parce que je vais je reprendrai bien sûr sur la lamborghini elle est prête à être vernis en même temps que les éléments de moto je vais faire les vidéos qui vont arriver aussi sur la chaîne bon la lamborghini a vraiment plus d'étape du tout toutes mes pièces sont prêtes pareil la lamborghini je pense que on va dire d'ici une semaine ou deux elle est terminée alors le montage qui viendra en cours après je pense que je resterai sur la lamborghini et dès que j'aurai terminé la lamborghini voilà le modèle qui va arriver bien sûr je finis la lamborghini avant et ça sera le modèle qui va arriver sur la chaîne alors voilà j'ai choisi comme je vais rester dans mes séries de films j'ai choisi la version là j'ai choisi le véhicule christine alors la plymouth belvédère bien sûr de 1958 tout le monde la connaît alors je vais vite fait vous faire l'ouverture de boîte et puis bon c'est le modèle qui viendra ensuite sur la chaîne bon je reste toujours dans du amt après comme je la regarde et je regardais hier moi je pense qu'elle a énormément de travail aussi il ya beaucoup de bare metal en chrome mais enfin bon c'est un bon modèle ça vaut la peine de passer de toute façon moi je suis pas quelqu'un de pressé ça vous l'avez bien vu avec les trois je pense que je suis pas un professionnel mais je pense que le résultat il est là je suis pas je suis pas pressé je veux dire j'ai tout j'ai montant mais là c'est je vais continuer du coup dans les séries télévisées les films que j'ai je pense que je vais faire ça puis après peut-être que j'aurai une autre voiture j'ai aussi j'ai aussi j'aurai envie aussi dans la foulée aussi c'est de faire une j'ai regardé faire une deux chevaux pourquoi pas faire celle-là en intermédiaire mais là bon je vous dis j'espère résoudre le problème avec que je puisse vous faire des montages des vidéos mais bon celle-là c'est pas pareil que l'hecto a celle-là je pourrais vous faire plus de vidéos parce que l'hecto a elle par contre c'était avec tout dessus je vais pas revenir là dessus mais c'était il y avait beaucoup de boulot quand je veux dire il y avait beaucoup de masquage même l'intérieur de l'habitacle bon voilà et on va revenir sur la christine alors là comme vous pouvez voir ici voilà le côté de la boîte alors là ils font montrer le moteur le dessous l'arrière les roues l'avant avec sa petite façade agressif et puis ici l'intérieur alors hier hier soir j'ai capté des images sur internet pour un peu plus les photos de celle du film à de l'intérieur tout ça enfin ça a beau à bout petit modèle qui va arriver hop alors je vais mettre ça ici lorsque je vais faire parce que comme moi j'ai déjà ouvert bien sûr j'avais déjà gardé ça fait déjà un petit moment je l'ai acheté quand ils l'ont sorti celle ci je vais sortir tout ça je vais remettre directement dans le fond c'est tout le temps leur petite pub qui font ça je vais maintenant ça ici alors on va on va commencer tout de suite alors ça c'est un peu le bordel j'ai pas beaucoup là ici là ici là voilà alors ici vous pouvez voir alors la carrosserie allez j'avais déjà gardé elle est propre bon ici à quelques petites voilà vraiment pas léger un petit flash la carrosserie par elle même façon heureusement parce qu'on peut pas trop trop la poncer pour pas abîmer tous les les moulures les dessins quoi il y en a dessus parce que c'est après je regarde les jours de port bon ça a l'air pas mal après moi le seul truc le hic alors là je sais pas moi je vais laisser je vais même pas le tenter vous voyez sur les ailes arrière il est marqué belvédère vous voyez les marqués juste ici voilà c'est marqué belvédère dessus voilà vous voyez et sur la scène du film il n'y a pas mais sincèrement si on commence à taper là dedans pour enlever le belvédère je vais réfléchir mais celui-là à la rigueur ça va encore parce qu'il n'y a pas la trappe mais là il y a la trappe à carburant ici et là pour aller si je commence à penser dans la trappe à carburant alors mon jour alors je pense que le belvédère lui va rester en rouge je vais même pas je le peindra en rouge il restera en rouge je vais même pas le faire sortir en mais parce que là j'ai un doute que si si je commence à voir je sais pas je vais voir faut le problème c'est si j'essaye d'un côté il faut faut que j'essaye enfin voilà la carrosserie alors vraiment c'est un beau modèle alors je vais bien sûr la mettre pareil je vais la prêter en blanc c'est pour ça que mon ami mika lors de la maquette si tu regardes la vidéo je pense que tu regardes moi je mets couche de fond ouais j'ai déjà entendu mettre la couche de fond en rose mettre un primer rose pour sur du rouge pour le faire en revenir et qu'il soit éclatant mais moi je vais la mettre en après blanc toute façon je vais la mettre en après blanc parce que de toute façon mon toit là dessus le toit il est blanc et puis après mettre un rouge quelconque après mika sur ta starkey hutch après bon voilà je sais que c'est pas le moment mais il y avait sur gravity colors regarde il y avait la la teinte starkey hutch moi je l'avais acheté parce que vu que je l'ai aussi comme je te dis je le ferai après celle ci toi t'auras terminé la chaîne et puis je ferai la starkey aussi mais ils vendaient la teinte directement mais enfin tu peux mettre du xo7 c'est pas c'est pas un souci voilà voilà pour la carrosserie les amis je vous dis sinon il y a rien un peu ici de défaut ici sinon ça va sur le côté on va commencer la faire celui où la droite est ouverte vu que ça sont tous ouverts alors ici voilà c'est tout simplement les sièges et les panneaux de porte voilà l'intérieur il va falloir que je joue avec un rouge il faudrait un rouge sans mais j'ai regardé sur ce modèle il y en a plus pour l'instant il faudrait que je regarde un peu un rouge un rouge sans je vais regarder ce que j'ai là de toute façon j'ai pas mal de rouge je vais bien trouver un rouge c'est un rouge assez foncé il y a en deux couleurs par contre il y a un rouge assez foncé j'ai vu sur les sièges et là un peu plus foncé un peu plus bas tout le sens contraire plus clair ici et plus foncé au niveau là ça ça va ça me plaît je vais jouer sur deux couleurs les panneaux de porte ici c'est le plancher à l'intérieur avec les quatre tapis alors là par contre je ferai pas connecter toi vu ici ça va c'est qu'à de la voilà là il ya de l'épaisseur là je vais pouvoir les masquer à la rigueur voire je vais voir et puis faire mon mon flocage alors le flocage est impeccable et le flocage bimoum en rouge super bien on va bien trouver encore voilà là je vais essayer de trouver une couleur adéquate je vais chercher tout ça trouver peut-être là du canoën rougeau peut-être j'arriverai peut-être à trouver une couleur adéquate pour moi faire mes sièges c'est magnifique je vais bien trouver ça je vais regarder ce que je peux faire voilà pour la moquette intérieure ça c'est en flocage rouge voilà après il n'y a rien voilà plancher avec les sièges les grosses passives d'éjection que je vais donner un petit coup dessus ensuite le plancher le châssis plutôt le plancher le châssis pareil c'est un kit de 2005 Pimoot Belvedere Daimler Chrysler 2005 après là bah ici le capot ah oui le capot d'accord bah oui parce que vu qu'il y a le moteur là et ici il y a quelques pièces à tout ce qui est pièces de train avant ensuite bah ça c'est des parties du moteur je crois les jantes ouais les mitrains enfin c'est toutes les parties mécaniques là c'est pareil l'intérieur arrière des échappements les amortisseurs le pont arrière ça voilà il y a pas mal de pièces mécaniques et les petits dessins et tout enfin quelque chose de bien là dessus hop hop ça sert à rien de traîner là ici les quatre pneus là ça c'est les bien ça c'est les toutes les pièces transparentes à lunettes arrière pare brise les feux et les vitres latéraux moi je tarte pas les vitres je la laisse avec les vitres avec les vitres transparentes à ce que j'ai vu mais même pas sur le film à un moment on le voit avec les vitres tartées quand façon je vais à visionner le film comme ça je verrai plusieurs je vais à visionner un coup avant déjà j'ai pas mal de photos mais ça c'est le cerclage des roues en blanc ici les échappements le volant le le comodo alors les lames les lames des cieux arrière aussi comme on voit les lames ils sont séparés c'est pas mal quand même bon ici j'ai un peu de boulot des bavurages là aussi les carters moteurs aussi mais bon c'est bien même là il faudrait que j'arrive à faire un aspect nacre sur le volant parce qu'il y en j'ai juste ce qu'il faut comme tâte ici les panneaux ah bah alors tout à l'heure c'était pas le panneau alors c'était peut-être dans le coffre ou quelque chose alors parce que là les panneaux de portes ils sont là on a du boulot aussi sur les panneaux banquette arrière mais ça c'est pas grave c'est bien c'est bien mais ça c'est les lames de devant alors ça c'est ce qui va devant faut que je vois aussi je peux les coller avant et à l'arrière il ya même les enceintes on voit le cadrillage des enceintes c'est bien fait et ici alors le tableau de bord avec les pédales le radiateur le le moteur avec la boîte à vitesse un bloc moteur les carters là c'est toutes les pièces mécaniques moteur enfin contre ça c'est ce qui va au tablier ça c'est au tablier de la voiture la batterie la batterie elle est ici ouais pas mal on va partir là dessus je les garde ces petites pochettes évidemment ça me sert pour camoufler faire du masquage plutôt et ici ben elle a grave chromé de toute façon les pièces il reste telles que chromé je j'ai eu ma mésaventure avec la moto je ne décromme rien du tout je laisse cette façon sur la lectoire c'est c'est très bien quand même voilà la calandre devant bien sûr faut passer un peu de jus dedans comme j'ai fait à lectoire mais vous voyez c'est pareil il n'y a pas de fixation pour les calandres et tout il n'y a pas à gratter le chrome ici sur les dessus comme lectoire et laisser sécher quelques jours au niveau du montage ça c'est ce qui vient sur le capot je crois c'est plus et c'est ça à chaque fois c'est on peut pas et ici les quatre ans l'univers les pare-chocs arrière je vois qu'il y a deux modèles de pare-chocs arrière je vais regarder celle du film soit présent ça c'est au niveau des feux ça c'est la calandre alors ouais la calandre du capot enfin les rétros ouais bon là c'est ce qui va sur les à l'arrière le compteur le compteur et l'élan c'est même bizarre l'enfant chromé mais moi je vais le déchromer je vais le mettre plutôt en alu parce qu'il n'est pas chromé il est alu voilà c'est un bon modèle à venir quand je vais dire la nouvelle vitrine que j'ai acheté ça sera mais ma vitrine pour mettre mes modèles de films j'en ai pas mal par contre j'ai regardé l'academy parce qu'au début je me basais sur l'academy c'est en mpc la marque mpc je pense que les je me demande si après j'ai alors on m'a demandé c'est marc mon ami marc tu m'avais posé la question pour mon pour général y alors général y oui mais général y le souci déjà bah le souci c'est que c'est du 1 16e alors elle est très grande alors elle est longue alors je sais pas je sais pas quoi faire parce que là toute façon je regarde à l'échelle à 25 en amt et il y en a plus alors on la trouve plus parce que j'avais dans l'idée plutôt de racheter une à 25 et je voulais pas faire celle à 16e c'est ça qui me freine parce que moi à 16e c'est la dimension où je vais la mettre sachant que j'ai une bientôt aussi j'ai une traction à l'échelle à 8e aussi celle là je vais faire un plaisir de la faire parce que j'ai un modèle en plus en vue alors c'est la place parce que la maison j'ai déjà un sim camille que j'ai fait comme fabio à l'échelle à 8e en ferraille en fait un montage celle là je l'ai fait là je suis en train de faire la lecto à l'échelle à 8e alors va faire 80 cm alors après à la maison faut trouver la place pour stocker je vois la traction qui va arriver aussi à 60 cm et là pour moi la place pour le lecto à pour l'étoir pour le la generali alors je sais pas si si j'arrive à la trouver moi je préférais la faire en 1.25 parce que je sais que ça mt c'est du 1.25 alors les amis dans comme ça tout simplement s'il y en a dans mes abonnés qui a la celle à bien sûr qu'elle n'est pas commencé à l'échelle à 25 la generali et qui veut celle à 1.16 on fait échange celui qui préférait la voir en plus grand et qui l'a chez lui bien sûr pas commencer parce que la mienne elle est neuf elle n'a jamais été commencée non plus s'il y en a qui veut bien je pense comme ça c'est je sais pas obligé aussi dans un jour si je trouve la 25 j'achèterai comme ça dans la vitrine parce que là du 1.16 c'est où je vais la mettre encore moi y'a aucun souci à celui qui a intéressé qui me dit moi je préférais la voir à 1.16 il me contacte par mail ou il m'envoie un petit message il me donne son adresse mail je le contacte et puis où il va sur mon groupe facebook plutôt voilà maintenant j'ai mon groupe elle démaquette c'est sur mon groupe elle démaquette et puis vous m'envoyez un message et puis on s'inverse sur quand le confinement ira mieux on se l'échange moi j'envoie la celle à 1.16 on se fait confiance et puis vous m'envoyez celle à 25 après c'est vraiment voilà comme ça je pense que dans ma vitrine ça suivra voilà c'est pour la raison pour l'instant ou alors après si j'en ai pas je finirais par la faire parce que j'avais même acheté les tâtes les tâtes sont juste devant moi ils sont juste là les deux j'avais même pris deux où c'était du 1.16 voilà enfin c'est je fais pas mon petit business ça c'est vraiment parce qu'on m'a posé la question c'est vrai que moi j'aimerais bien la faire aussi mais si si on ne sait jamais un abonné l'aurait en neuf lui dans son stock et puis qu'il voudrait l'avoir en plus grand en méchant c'est tout moi je l'envoie et lui m'envoie la sienne terminée on en reste là il n'y a pas de surplus quoi que ce soit enfin voilà c'est vraiment au cas où un abonné aurait alors la notice alors la notice les amis alors là la notice quand on regarde bien hop hop la notice normalement la voiture sur trois jours elle est faite c'est si je regarde hier je regardais la notice hier parce que j'avais choisi bon j'ai décidé de faire ce modèle alors si je regarde bien en trois jours c'est fait mais bon là il ya beaucoup de boulot on va faire du détaillage je vais faire les films moteur et voilà je vais faire pas mal de petites choses et j'essaierai de faire au maximum avec vous en vidéo puis je vous dis prenez patience jusqu'à temps que le confinement soit terminé que je prends mon pc je sais que maintenant c'est dommage on peut faire des belles choses là voilà j'attends que ça soit remis et je m'en vais directement l'amener chez mon petit réparateur et puis je lui laisse mon pc prenez patience mais ça va arriver parce que je vous promets des vidéos je ferai en montage et puis je vous accouplerai tout ça et puis comme ça vous verrez un peu plus comment je procède ça c'est je vous l'avais dit c'est promis je tiens ma promesse je vais le faire ouvrir un peu plus comment je pratique parce que toujours faire montrer bon application vernis application base mais à d'autres choses aussi que vous voulez voir et c'est pour ça je suis déjà je suis content de savoir faire les vidéos parce que voilà on va peut-être dire lui et le nul mais non non je connais rien du tout alors voilà mais ça va arriver ça va arriver vous prendre patience alors ensuite ici alors voilà bah la première partie alors ça c'est l'assemblage du moteur voilà tous les toutes premières parties de façon on suivra moi j'ai commencé en premier par ma carrosserie c'est par ça que je vais commencer comme j'ai fait l'hecto 1 au moins après je suis tranquille et puis après j'irai par étapes alors le moteur voilà ensuite à bas les roues après c'est tout ce qui est partie tableau de bord panneau siège le baignoire toute la partie baignoire intérieure la partie châssis bah tout ce qui est partie châssis en fin de compte voilà les mitra l'essuie les amortisseurs il y a même des cils en bloc tout ça ici la baignoire ensuite la baignoire qu'on va mettre sur le châssis la carrosserie les vitres tout le restant la partie devant et l'arrière voilà par choc avant par choc arrière voilà il n'y a rien de spécial sur cette notice les teintes j'ai même pas regardé de toute façon les teintes c'est même pas la peine je regarde même pas les teintes ça sera mon jugé avec des photos comme on fait d'habitude ça sert à rien de suivre leurs teintes sinon on met que du noir du rouge et puis c'est terminé la voiture est finie et puis ici la petite planche de décalque avec le alors le compteur et puis de toute façon le restant ne servira pas moi il n'y a rien qui va me servir à parler pas police là parce que ça c'est le vrai numéro je l'ai vu hier c'est bien ça cqb 241 c'est bien le numéro dans le film je pense que c'est celui là que j'ai vu je reviens de toute façon je vais visionner le film et puis bah là ici regardez les deux petits compteurs le restant moi je m'en sers pas du tout par contre il y a des décalcomanie il n'y a rien qu'il n'y a que les compteurs et les plaques police c'est tout alors là ils en ont mis trois ça c'est bien au cas où on en loupe une voilà tout simplement les amis alors voilà comme je vous dis c'est le modèle qui va arriver sur la chaîne je vais continuer dans mes petits trucs de films après il y en a j'ai aussi alors là j'ai contacté des calques sur une page facebook des calques c'est des calques que je ne sais plus je sais plus enfin j'ai d'autres aussi j'ai un h y alors j'ai une version à faire aussi en film la version louis la brocante voilà et je rachèterai un h y et je ferai le h y dans fantomas ça moi j'aime bien tout ça aussi alors faire tout ce qui est film alors je ferai je le ferai par la suite mais là après celle ci je pense je pense que ce sera là un star qui là je vais laisser mon ami l'art de la maquette la montée comme ça je vais voir aussi et puis enfin alors déjà sur celle ci est déjà du boulot voilà les amis allez c'était vraiment une petite vidéo comme ça vous savez maintenant le modèle en cours qui va arriver le petit modèle alors christine la fameuse christine voilà j'espère ce modèle vous plaira au niveau du montage voilà ça sera celle ci voilà les amis allez je vous dis à très vite à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour l'avancement de toutes les autres pièces et protégez vous bien et puis n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus à cliquer sur la petite cloche aussi pour aller les notifications et puis voilà allez pas hésiter aussi aller sur mon groupe facebook à les amis je vous dis à très vite à très bientôt et ses amis faites prenez soin de vous salut à bientôt